Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici les titres 5 jours après l'échec du putsch au Burundi. Face à face toujours tendu entre militaires et manifestants à Bujumbura. Alors que le président fait le ménage au sein de son gouvernement. Un pays où l'absence de médias locaux indépendants quasiment tous détruits pendant la crise renforce l'angoisse de la population. Vous verrez le reportage de nos envoisiers d'Ispitio. L'opération Bataille à Bacolo, la gifle des grands, elle avait conduit à de fortes tensions diplomatiques entre le Congo Kinshasa et son voisin de Brazzaville. Les expulsions de sans-papiers, dont les conditions ont été dénoncées par des défenseurs des droits de l'homme, ont repris la phase 2 concernant Pointe Noire au Congo Brazzaville. Elle foule les tapis rouges tous les soirs à Cannes. Rokia Traoré est l'une des jurées du prestigieux festival du cinéma, portrait de la chanteuse malienne qui s'adonne avec plaisir au jeu des essayages de Rob. Cette annonce donc en forme de mise en garde à ceux qui n'auraient pas fait preuve d'assez de loyauté envers le président burundais Pierre Nkurondiza à Limogé. Trois ministres, dont celui de la Défense, le général Gachiou Buenge, qui avait réaffirmé la neutralité de l'armée en pleine crise, mais aussi son collègue des relations extérieures, Laurent Cavacoulé. Alors que dans la rue, malgré les menaces du pouvoir, qui a prévenu que les contestataires seraient assimilés aux putschistes, la mobilisation s'est poursuivie, même si elle est plus faible. Des manifestations gérées avec difficulté par l'armée, qui pour la première fois a remplacé la police pour maintenir l'ordre. La population reste le plus souvent terrée chez elle. L'angoisse est renforcée par l'absence de médias indépendants. Depuis la nuit du coup d'état, la plupart des radios et télévisions privées du pays ont été détruites par les loyalistes. À part les médias internationaux, seule la RTMB, qui a d'ailleurs été le principal théâtre des affrontements, continuent à émettre les rumeurs et la peur s'empare de la population. Reportage sur place à Bujumbura de Duncan Woodside et Thaïsbrooke. Le portable collé à l'oreille pour écouter les informations. Un réflexe à Bujumbura. Mais depuis la nuit du coup d'état, les radios privées n'émettent plus. RPA, Bonesha, Isangganiro, Renaissance, tout ont été attaqués, parfois à l'arme lourde. REMA FM, réputée proche du gouvernement, a aussi été détruite, mais cette fois par les manifestants. Un désespoir pour beaucoup de Burundais. La liberté d'expression est tombée en désertitude à cause de la réaction du gouvernement qui veut monopoliser ses idées, ses opinions. Certains médias diffusaient des informations vraiment qui ne tranquillisaient pas les gens. mais maintenant, même si ça ne fonctionnait pas, ce n'est pas à dire que nous sommes tranquilles puisque nous ne sommes pas bien informés. En ce qui concerne le massacre des gens qui sont contre le troisième mandat, il y a des rumeurs qui sont diffusées au niveau national. Aucune personne ne vient pour nous soulager. Des rumeurs souvent erronées qui prospèrent. C'est aussi le principal risque pointé par le directeur de la TV Renaissance. C'est en train de provoquer une situation de tension et de panique dans la population parce que la population était habituée à savoir de manière vraiment très large tout ce qui s'est passé dans ce pays grâce à ces quatre médias indépendants. Les gens avaient l'habitude de presque tout savoir sur leur pays. Ils consommaient énormément les médias locaux. En plus de cette anxiété qui ronge la population, c'est la tenue des élections qui pourrait être remise en cause. Pour nous, c'est une condition fondamentale. Sans médias qui expriment les différents points de vue politiques, sociaux et qui font leur analyse de la situation, les conditions pour aller à des élections crédibles ne se posent pas. La présidence qui s'est exprimée ce dimanche a condamné fermement les attaques contre ces médias privés. Elle a assuré qu'elle ne voyait aucun inconvénient à ce qu'ils puissent émettre de nouveau. J'ajoute que le gouvernement a indiqué qu'il allait ouvrir une enquête sur ces attaques répétées contre les médias indépendants. Un sommet d'Afrique de l'Est sur cette crise qui continue au Burundi va être à nouveau convoquée. On ne connaît pas encore la date, mais ce qu'on sait, c'est que les pays de la région vont également envoyer une nouvelle mission d'urgence au Burundi pour évaluer la situation politique. La délégation se rendra également dans les camps de réfugiés burundais au Rwanda et en Tanzanie. Vous le voyez là sur ces images, la région compte actuellement plus de 100 000 réfugiés. Du côté de la RDC, on semble prendre très au sérieux ce qui se passe chez le voisin Burundi. Là aussi, l'opposition et la société civile sont vent debout contre un éventuel troisième mandat du président Kabila. des manifestations contre le pouvoir en janvier dernier à Kinshasa avaient fait des dizaines de morts. La majorité présidentielle a proposé un dialogue politique à l'opposition sur toutes les questions qui fâchent. La réponse des opposants est claire, c'est non. Écoutez Vital Kamere. Pour l'opposition politique, l'opportunité de ce dialogue maintenant ne se justifie pas parce que ce dialogue va nous plonger droit dans des discussions interminables des politiciens. Nous nous connaissons nous-mêmes. Ça va être le per diem, ça va être la transition, répartition des postes et pour terminer, on va aller vers les glissements qui est l'objectif poursuivi par le pouvoir en place et nous n'allons pas leur offrir ce cadeau. L'opération d'expulsion des sans-papiers avait mené à de fortes tensions diplomatiques entre Kinshasa et Brazzaville. Le Congo entame la deuxième phase de l'opération. Après Brazzaville, c'est Pointe-Noire, la cité pétrolière qui est concernée. Le récit de Nicolas Germain. À Pointe-Noire, les contrôles d'identité se multiplient. Le gouvernement affirme vouloir lutter contre l'immigration clandestine. Des centaines d'hommes sont arrêtés, mais aussi des femmes et des enfants. Lorsque le propriétaire d'un étal n'a pas ses papiers, voici ce que fait la police. L'église catholique et les ONG des droits de l'homme dénoncent une chasse à l'homme et des violences. Le directeur de la police, lui, promet de sanctionner toute dérive. « Les éléments de la force publique engagés dans la présente opération qui se rendront coupables d'entorse aux lois encadrant l'opération Bataille à Bakolo seront sanctionnés sévèrement, voire adiés. » Certains Congolais se réjouissent de cette opération, mais d'autres s'interrogent sur les méthodes utilisées. « C'est une bonne chose pour notre sécurité, mais ça ne se fait pas selon les règles. Même les Congolais sont interpellés. Or, il faut savoir faire la différence entre les Congolais et les étrangers. » L'an dernier, le Congo-Brazzaville avait expulsé près de 250 000 ressortissants de la République démocratique du Congo. Selon l'ONU, de nombreuses violations graves des droits de l'homme ont été commises lors de ces retours forcés. L'actualité en bref sur le reste du continent. Trois militaires maliens ont péri ce lundi dans le nord à Bambara Mahoudé à 100 kilomètres au sud de Tombouctou dans une attaque attribuée aux rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawa de la dominante Touareg. L'ONU dénonce une grave violation du cessez-le-feu. Trois jours après la signature d'un accord de paix à Bamako, l'accord a été signé par le gouvernement et par la médiation internationale, mais pas pour le moment par la rébellion qui réclame des discussions supplémentaires. L'Union européenne met en place une opération navale sans précédent pour combattre les passeurs en Méditerranée des bâtiments de guerre et des avions de surveillance des armées européennes vont être déployés au large de la Libye, devenue la principale plateforme du trafic de migrants. Si les Nations unies donnent leur accord, l'opération pourrait être lancée dès le mois de juin. De son côté, le gouvernement libyen rejette toute opération militaire contre l'immigration clandestine. La Tunisie tente de négocier la libération de 172 Tunisiens détenus en Libye par un groupe islamiste. La coalition de milice Faj Libya agirait en représailles à l'arrestation à Tunis de l'un de ses chefs. Et puis, on a pris ce soir, le parquet de Paris a officiellement dénoncé auprès de la justice marocaine des faits présumés de torture visant notamment Abdelatif Hamouchi, patron du contre-espionnage marocain selon l'agence France Presse. C'est une affaire qui avait entraîné une crise diplomatique inédite entre Paris et Rabat. En vertu des accords judiciaires entre les deux pays, la justice marocaine doit à présent informer le parquet de Paris des suites qu'elle entend donner à cette affaire. Pas de film africain en compétition officielle cette année au Festival de Cannes mais une africaine au cœur de la croisette. Il s'agit de Rokia Traoré. Elle fait partie du jury Portrait de la chanteuse malienne. Il y a quelques semaines, Rokia Traoré n'aurait jamais pensé être à Cannes au mois de mai. La Côte d'Azur, elle connaît. Mais cette fois-ci, la chanteuse malienne n'est pas en tournée. Lorsque le festival l'a sollicité pour être membre de son prestigieux jury, Rokia a dit oui, elle en est aujourd'hui ravie. Miss Rokia Traoré. J'aime les expressions artistiques en général. Le son, le mouvement donc qu'il soit à travers le son ou l'image ça nous raconte des choses. Aller au cinéma c'est comme aller visiter une exposition. Et puis bien sûr au-delà du cinéma il y a toutes les festivités. En tant que juré Rokia Traoré va monter les marches presque tous les soirs et enchaîner les réceptions. Alors il en faut des robes. Une à deux par jour de toutes les formes de toutes les couleurs mais les essayer est un vrai bonheur. Ça reprend les formes d'un boubou un peu j'aime bien ce côté. Tout de suite quand j'ai vu Rokia c'est des couleurs pastel des couleurs light je préfère pas trop les couleurs beige le grège. Mais attention pas question pour Rokia que ce luxe lui monte à la tête. moi je pense je pense qu'on a trouvé c'est très agréable et des moments comme ça à monter le tapis rouge c'est bien c'est une expérience qui me fait plaisir mais encore une fois j'ai besoin de ma vie très simple. Comme par exemple flâner au bord du fleuve Niger à quelques kilomètres de Bamako. Elle y retournera passer cette parenthèse dorée 12 jours d'immersion totale dans l'univers du 7ème art. Et si vous avez suivi notre antenne aujourd'hui vous n'avez pas pu le manquer 7ème prix Vivien Foué RFI France 24 récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1 a été décerné à André Ayou l'attaquant ghanéen de Marseille écoutez à qui il dédie cette récompense. Tout d'abord à toute ma famille à tous mes proches mes supporters mon club l'Olympique de Marseille les supporters du club c'est parce que sans eux on n'est rien et vraiment j'aimerais aussi dédier ce prix à tous les gagnants qui ont été derrière nous pendant les moments difficiles à la Coupe du Monde et surtout après la finale de la Cannes. Des propos recueillis par Bangali Touré je rappelle que ce prix Marc Vivien Foué est en hommage à l'international Camerounais décédé en 2003 des suites d'un accident cardiaque au cours d'un match. Et on va se quitter en musique avec Alpha Blondie le reggae man ivoirien qui sort aujourd'hui son tout dernier album Positive Energy on écoute un extrait un titre No Brain No Headache Pas de cerveau Pas de migraine No Brain No Headache No Brain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501